On va écouter ensemble et résumer le livre La Petite Fadette de Georges Sand. On va tout de suite démarrer avec le prologue parce qu'il est très intéressant, mais cette fois c'est pas moi qui vais faire la lecture, je vais utiliser quelque chose de super que j'ai trouvé. Ce sont des enregistrements faits par AudioCité qui sont gratuits et libres de droits, c'est vraiment très chouette de leur part de proposer ça, et qui sont autorisés à être retravaillés pour être partagés et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc tout de suite je propose un extrait qui est le prologue de La Petite Fadette et par la suite on fera la lecture du livre entier avec à chaque fois, comme toujours sur ma chaîne, un résumé à la fin du chapitre pour aider à la compréhension. On écoute tout de suite la lecture du prologue, c'est rapide, ça dure quatre minutes. La Petite Fadette de Georges Sand, lue par Johanne pour AudioCité.net Notice C'est à la suite des néfastes journées de juin 1848 que, troublée et navrée jusqu'au fond de l'âme par les orages extérieurs, je m'efforçais de retrouver dans la solitude, sinon le calme, au moins la foi. Si je faisais profession d'être philosophe, je pourrais croire ou prétendre que la foi aux idées entraîne le calme de l'esprit en présence des faits désastreux de l'histoire contemporaine. Mais il n'en est point ainsi pour moi, et j'avoue humblement que la certitude d'un avenir providentiel ne saurait fermer l'accès, dans une âme d'artiste, à la douleur de traverser un présent, obscurci et déchiré par la guerre civile. Pour les hommes d'action qui s'occupent personnellement du fait politique, il y a, dans tout parti, dans toute situation, une fièvre d'espoir ou d'angoisse, une colère ou une joie, l'enivrement du triomphe ou l'indignation de la défaite. Mais pour le pauvre poète, comme pour la femme oisive, qui contemple les événements sans y trouver un intérêt direct et personnel, quel que soit le résultat de la lutte, il y a l'horreur profonde du sang versé de part et d'autre, et une soif de désespoir à la vue de cette haine, de ces injures, de ces menaces, de ces calomnies qui montent vers le ciel comme un impur holocauste, à la suite des convulsions sociales. Dans ces moments-là, un génie orageux et puissant comme celui du Dante, écrit avec ses larmes, avec sa bile, avec ses nerfs, un poème terrible, un drame tout plein de tortures et de gémissements. Il faut être trempé comme cette âme de fer et de feu pour arrêter son imagination sur les horreurs d'un enfer symbolique quand on a sous les yeux le douloureux purgatoire de la désolation sur la terre. De nos jours, plus faible et plus sensible, l'artiste, qui n'est que le reflet et l'écho d'une génération assez semblable à lui, éprouve le besoin impérieux de détourner la vue et de distraire l'imagination en se reportant vers un idéal de calme, d'innocence et de rêverie. C'est son infirmité qui le fait agir ainsi, mais il n'en doit point rougir car c'est aussi son devoir. Dans les temps où le mal vient de ce que les hommes se méconnaissent et se détestent, la mission de l'artiste est de célébrer la douceur, la confiance, l'amitié et de rappeler ainsi aux hommes endurcis ou découragés que les moeurs pures, les sentiments tendres et l'équité primitive sont ou peuvent être encore de ce monde. Les allusions directes au malheur présent, l'appel aux passions qui fermentent, ce n'est point là le chemin du salut. Mieux vaut une douce chanson, un son de pipeau rustique, un conte pour endormir les petits enfants sans frayeur et sans souffrance, que le spectacle des mots réels, renforcé et rembruni encore par les couleurs de la fiction. Prêcher l'union quand on s'égorge, c'est crier dans le désert. Il est des temps où les âmes sont si agitées qu'elles sont sourdes à toute exhortation directe. Depuis ces journées de juin dont les événements actuels sont l'inévitable conséquence, l'auteur du conte qu'on va lire s'est imposé la tâche d'être aimable, dut-il en mourir de chagrin. Il a laissé railler ses bergeries, comme il avait laissé railler tout le reste, sans s'inquiéter des arrêts de certaines critiques. Il sait qu'il a fait plaisir à ceux qui aiment cette note-là et que faire plaisir à ceux qui souffrent du même mal que lui, à savoir l'horreur de la haine et des vengeances, c'est leur faire tout le bien qu'ils peuvent accepter. Bien fugitif, soulagement passager, il est vrai, mais plus réel qu'une déclamation passionnée et plus saisissant qu'une démonstration classique. Voilà, fin de la lecture du prologue par Johan de Audiocité. Et maintenant, je vais vous proposer ma petite intro, mon résumé de ce prologue. On va résumer le livre « La petite fadette » de Georges Sand. Avant la lecture du livre, il y a un petit texte que l'auteur a écrit pour expliquer le contexte dans lequel elle a écrit ce livre. Et c'est un contexte très violent, c'est un contexte de guerre civile. Georges Sand, qui est une femme instruite et qui fréquente le milieu des politiques, a tout à fait conscience de l'horreur qui se passe autour d'elle et elle en est très perturbée. Elle va écrire alors qu'elle est une artiste et un artiste n'a pas la force de supporter, de voir tant d'horreur. Et comment réagit l'artiste d'après elle ? Il réagit en écrivant de belles choses. Elle dit que les hommes sont arrivés à un point d'horreur qui est tel, qui s'égorge entre eux, c'est vraiment la guerre, c'est après la révolution, il y a des massacres, c'est absolument terrible. Et elle dit que les hommes sont arrivés à un tel point d'horreur que ce n'est pas les discours moralisateurs qui vont pouvoir remettre les hommes un peu dans le droit chemin et leur faire comprendre qu'il faut arrêter les haines et les massacres. Et elle dit l'artiste, il ne doit pas culpabiliser de n'être capable que d'écrire des belles choses et des belles histoires parce que c'est ça son devoir. Et c'est intéressant ce petit texte qui explique pourquoi et comment Georges Sand a écrit ce livre. C'est parce qu'elle considère que son devoir à elle, c'est de montrer de belles choses aux hommes, de leur permettre de s'évader de l'horreur et que c'est comme ça qu'elle contribuera à faire avancer le monde dans le bon sens. Alors on va résumer ce livre que moi j'ai adoré et qui a un autre intérêt pour nous qui le lisons aujourd'hui, c'est qu'il nous permet de voir vraiment comment vivaient les gens à cette époque, quelles étaient leurs valeurs, qu'est-ce qui était important pour eux. Évidemment, c'est le point de vue d'une seule personne, c'est le point de vue de Georges Sand, mais c'est un petit peu comme si on allait filmer dans le passé, comme si on pouvait se télétransporter et ça c'est toujours génial, c'est comme quand on l'isola. Je trouve que des romans comme ça, ça vaut un cours d'histoire et encore mieux. Et juste pour contextualiser encore un petit peu, Georges Sand, elle va nous faire tout un roman qui est très, on peut dire un peu fleur bleue, avec des bons sentiments, avec des braves gens tout le long du livre et qui est aussi très proche de la morale religieuse. Ce qui est un petit peu drôle pour nous qui connaissons l'histoire de Georges Sand, qui était une femme avec une vie très atypique, qui n'était pas du tout une mère de famille, qui vivait avec des mœurs, qui pour son époque était tout à fait révolutionnaire. Et pourtant, elle va nous faire un roman qui est très, très respectueux de la norme, qui est très conforme aux attentes de la religion, et même qui est à la fois très religieux et vraiment du bon côté, parce qu'en plus, elle va dans ce roman, et je ne vais pas gâcher le résumé, je vais arrêter après de parler de Georges Sand, je vais me concentrer sur l'histoire, mais la dernière chose à dire, c'est que dans ce roman, elle va montrer comment la religion n'est pas la superstition. Et dans ce contexte paysan, elle va nous montrer comment le père qui incarne la bonne religion va sortir justement un petit peu sa famille de l'obscurantisme, et c'est un petit peu l'idée de la paix pour les hommes de bonne volonté. Allez, on...